Et si toi aussi tu souhaites te lancer dans l'aventure Sora, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve en description de la vidéo, mais aussi en commentaire épinglé de cette vidéo. Il te permettra de bénéficier d'une 6ème carte gratuite rare rouge au bout de 5 achats aux enchères, donc au marché des nouvelles cartes. Il te permettra aussi d'avoir accès à mon discord et au chat réservé aux filloles. Écoute, je te dis à très bientôt sur Sora et je te remercie par avance. Et on se retrouve donc avec les premiers résultats. Et pour le coup, on va être dans ma Team Asia. Donc au niveau de la Team Asia, je vous l'avais dit, on avait présenté une team, on n'avait pas forcément beaucoup d'espoir sur cette team. Mais bon, on s'était dit, on présentait avec les joueurs qui nous restent et on verra ce que ça fait. Et pour le coup, comme vous le voyez, il y a un joueur qui a bien performé sur cette Games Week, et c'est Dayatono. Dayatono, c'est un joueur, un gros espoir pour moi. Donc il y a des Kawasaki Frontail qui fait un super, super, super boulot vu qu'il va mettre un but en sachant qu'il rentre en cours de jeu. Donc il met un but sur une entrée, ce qui explique aussi son score complet pas terrible. Vous voyez, 3,8, bon, c'est pas ouf, mais bon, ça suffit vu qu'à côté, il gère pas mal et arrive à mettre son petit but. Donc il va chercher le palier et donc il se retrouve à 67-63 avec le bonus d'XP qu'on a au niveau des 5% plus, enfin le bonus d'XP plus les 5% de la carte de cette année. Donc voilà pour Dayatono. Après, le jeu contre le dernier, donc j'avais bon espoir qu'il fasse un peu tourner. Et comme vous le voyez, pour ce premier joueur, on part bien dans cette Championne Asia. Mais gros sérieux, enfin gros sérieux de ma part, Masato Morishige, je vous explique pourquoi je l'ai mis. En fait, je l'ai mis parce que c'était déjà mon seul défenseur, en fait, étant donné que j'ai mis Miura en Global All-Star, enfin que j'ai remplacé Miura par Usami, que je ne pouvais pas mettre. Donc Miura, parce qu'il n'était pas sur la feuille de match. Donc ça, j'ai regardé, en fait, on valide les Games Week avant midi. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous avez la feuille de match qui est postée sur Twitter environ une heure avant le match. Donc là, si vous calculez bien, pour tirer une heure à midi, ça fait 11 heures. Et donc à 11 heures, vous pouvez voir si votre équipe joue à midi. Bien sûr, et là, il n'y avait que les Gambo Sakas qui jouaient à midi. J'ai pu voir que Miura était sur le banc. Heureusement que j'ai eu la feuille de match avant le lancement de la Games Week et la validation de mes équipes. Parce que sinon, je me serais complètement trompé. Il n'y avait pas de raison que Miura ne joue pas. Il est très bon. Comme vous le savez, il m'a fait un très bon score sur la dernière Games Week. Je pense que c'est au niveau du turnover, au niveau de la fatigue notamment. Parce que les Gambo enchaînent des matchs en retard. Ils ne s'arrêtent pas de jouer depuis pas mal de temps déjà. Donc c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de matchs. Au niveau physique, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Surtout que c'est un joueur qui se donne pas mal Miura. Donc j'ai mis Masato Morishige un petit peu dans la panique. J'ai validé en oubliant que ce gars-là a été suspendu pour cause de carton jaune. Donc pour ceux qui ne savent pas dans les règles, et ça, ça ne s'applique pas qu'au Japon. À partir du moment où vous êtes pris trois cartons jaunes sur des matchs différents, vous avez donc une suspension d'un ou deux matchs. Et lui, en l'occurrence, il a été suspendu pour ce match-là. Il n'y a aucun regret parce que de toute manière, je n'ai aucune autre carte qui aurait pu jouer à son poste. Donc vraiment, c'est sans regret, c'est pas grave. C'était soit lui, soit Miura. Et vu que Miura n'a pas joué, ça a été zéro pointé aussi. Donc voilà, il n'y a pas de regret là-dessus. Ensuite, on a Tenmiyagi. Tenmiyagi, pareil, espoir des Kawasaki Frontail. Je l'ai mis pareil dans cette équipe que je vous ai dit que j'avais fait par défaut, avec ce qui me restait un petit peu pour essayer de tenter un coup. Je l'avais mis en capitaine. Pas très intelligent parce que du coup, il n'est pas allé chercher un super score. Mais en même temps, vous voyez, vu les notes des joueurs que je vous présente, là, pour le coup, ça n'a pas été une super game suite à ce niveau-là. Mais c'était normal, c'est des joueurs, comme je l'ai dit encore, des joueurs secondaires. Donc pareil, il a fait une entrée. Pour ceux qui ne le savent pas, votre score décisif commence à 35, sauf si vous êtes remplaçant. Si vous êtes remplaçant et que vous rentrez en cours de jeu, vous n'êtes pas à 35, vous êtes à 25. Donc lui, il a un score complet à 6, ce qui est quand même un bon score complet. C'est loin d'être dégueu pour quelques minutes de jeu, pour une entrée en cours de match. Et donc, il est à 31 avec les 27% parce qu'il a le Capitana, carte de cette année, plus expérience. On est à 39,37. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais clairement, on le savait, c'était une équipe secondaire. Donc voilà, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et là, j'ai un 43,69 avec Takanori Sugeno. Je vous l'avais dit, contre les Hurawas Red Diamonds, je pensais qu'ils allaient perdre. Et ils ont quand même réussi à gagner. Alors après, c'était à domicile. Mais honnêtement, les Hurawas ont des gros objectifs. Ils veulent aller loin l'année prochaine, s'ils arrivent à se qualifier en Champions League Asien. Ils ont des gros objectifs de recrutement pour les officiellados de la Ligue 1. Et notamment ceux qui suivent Marseille. Vous savez peut-être que Sakai Hiroki Sakai a signé chez eux gratuitement. Enfin non, je ne vous dis même pas une bêtise. Ce n'est pas gratuitement. Ils ont payé une titane d'immunité, il me semble. Mais voilà, il a été vraiment bradé. Il est parti aux Hurawas Red Diamonds. Et je pense qu'il va faire du très très lourd. Gardez un oeil sur ce joueur qui peut être intéressant, même s'il est vieillissant. Donc voilà, 2-1. Pour le coup, il a fait un score complet à 4-9. Bon ben voilà, ce n'est pas terrible, mais on le sait. Vous le savez sans doute depuis que vous me suivez. Takanori Sugeno, ce n'est pas des super scores complets. Lui, il est vraiment là parce qu'il n'était pas cher et que c'était le premier gardien de mon club. Je voulais un gardien pas cher titulaire. Voilà, donc il est là pour faire son petit 35. Et puis après, ce n'est que du bonus. S'il arrive à faire un clean sheet, donc à ne pas se prendre de but dans le match, il arrive souvent à faire entre 60 et 70. Donc vraiment, c'est un joueur qui est appréciable, surtout par son prix finalement. Mais en tout cas, moi depuis que je l'ai, il a fait le taf et il m'a vraiment régalé. Donc ne crachez pas sur un gardien rare. Même s'il est vu à partir du moment où vous avez la certitude, bien sûr, qu'il soit titulaire dans l'équipe. Eh bien, attendez les gars, franchement, il n'y a rien à... Si vous avez les moyens, bien sûr. Mais bon, Sugeno, il est très peu cher. Alors, je ne parle pas en l'occurrence pour Sugeno qui est très vieux. Je ne sais pas si l'année prochaine, il aura encore sa place de titulaire. Mais pour éventuellement d'autres gardiens ou, si vous voulez, provisoirement avoir un gardien. Sugeno va sans doute, je pense, finir la saison. Après, il n'est pas à l'abri de blessures ou de gros choix du coach, mais normalement, il devrait finir la saison en tant que titulaire. Donc c'est toujours un bon coup à les prendre pour grappiller quelques éthers. Et voilà, si vous avez une équipe solide autour, ça peut être intéressant. C'est souvent mieux d'avoir un goal rare qu'un goal commun, ce qui est logique. Même un mauvais goal commun, parce qu'avec le malus de 50%, même un mauvais goal rare, pardon. Parce que de toute façon, les cartes communes ont 50% en moins. Donc les goals, c'est très rare que des gardiens aient cherché des très très gros scores. En général, un gardien, si ça score bien, ça va scorer entre 60 et 80 grand max. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un très très bon gardien. Et si ça score mal, ça va scorer entre 25 et 40, admettons. Donc si vous appliquez un malus, même s'il va chercher un 70, ça fait 35. Donc finalement, vous vous retrouvez avec un super gardien commun qui va vous choper un 35. Et un rare qui, même avec une perf moyenne, il va choper un 35, avec un peu de chance, un peu de score complet. Donc lui, vu qu'il n'a pas de malus, il sera souvent au-dessus. Donc c'est ce qui peut faire la différence. Surtout que vous n'êtes pas à l'abri que même un mauvais gardien peut faire un clean sheet. Ça peut arriver. Sougueno, alors je ne dis pas que Sougueno est un mauvais gardien. Mais en termes de prix, Sougueno est un gardien très abordable qui m'a déjà fait plusieurs clean sheets et plusieurs fois au-dessus de 60. Donc ça peut valoir le coup. Si vous débutez ce rare, penchez-vous sur la question. Après, c'est à vous de faire votre choix, bien évidemment. Vous faites un choix réfléchi. Mais c'est vrai, quand on y pense et quand on fait l'effort de calculer un peu les cartes, ça peut valoir le coup. Même si malheureusement, les gardiens sont très très chers sur ce rare. On attend peut-être une nouvelle rareté. Ils ont annoncé la couleur des nouvelles cartes qui sortiront, je l'espère, bientôt. Mais on n'a aucune date. Donc ça peut être demain comme ça peut être dans deux mois, voire plus. Donc voilà, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ont bien travaillé et bien avancé. Et on verra un petit peu où on pourra mettre ces cartes. Et s'il est utile de se lancer dans un achat de gardiens de la nouvelle rareté en sur 1000. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je ne serai sans doute pas tout seul. Il y aura sans doute des invités avec moi pour en parler. Donc voilà, mais on n'en est pas encore là. On va attendre l'annonce officielle. Mais voilà pour Morishima, pour Sougueno, pardon. Je les ai déjà au-dessus, 43.69. Ce qui est très honorable. Et donc Tsukasa Morishima. Tsukasa Morishima, pareil, 46.64. Morishima, c'est un bon petit joueur. Il me fait un score qui est de 44 avec un score complet de 9. Ce n'est pas mauvais. Il me semble qu'il n'a pas joué tout le match. Il a été remplacé en fin de match. Il fait un score décisif à 35. Donc il n'a ni bonus ni malus. 46.64. C'est très clairement un joueur qui est un bon joueur de palier. Moi, je sais que ce Morishima, je suis en train de le mettre sur le marché. Mais que c'est vraiment un joueur qui peut dépanner dans vos premiers joueurs. Donc voilà. Si vous n'avez vraiment pas d'idées, vous pouvez aller sur Morishima si ça vous intéresse. Mais faites attention quand même. Le championnat Asia se termine dans une dizaine de journées. Donc réfléchissez à vos achats quand vous allez passer à l'action pour les débutants. Voilà. Investissez. Même si l'Asia est une ligue que j'aime bien mettre en avant. Il va falloir se méfier un petit peu de la fin de la saison. Mais pour dépanner, sur les dix derniers matchs, ça peut être un bon joueur de palier. Voilà. Donc on est à un score de 197.33. Vous le voyez sur ces 197.33. Ce qui me permet presque de prétendre à un premier palier. J'ai seulement deux joueurs titulaires. qui sont Sugeno et Morishima. Tout le reste, c'est du gros pari que j'avais en rab. Donc Tenmiyagi, notamment, Deya Tono. Ils n'ont même pas fait un match complet, les gars. Et en plus, j'ai une carte en main et j'arrive quasiment à choper un palier. Vous voyez. Donc si j'avais mis cette équipe comme première équipe pour un premier palier, je serais sans doute... Enfin voilà, je serais passé tout près de l'Ether. Donc c'est pour vous dire un petit peu à quel point il est intéressant de réfléchir ces achats et que vous n'avez pas besoin d'avoir des joueurs, des très très gros noms pour faire des paliers, bien évidemment. La chose, c'est qu'il faudra faire attention et qu'il faudra ensuite l'améliorer si vous voulez aller chercher une reward. Voilà pour ce premier petit bilan au niveau de la Championne Asia. On va passer maintenant à la Global All-Star. Donc au niveau de la Global All-Star. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des très très bons scores. Pour le coup, on est sur Kyogo Furuhashi. Donc vous le savez, Furuhashi, c'est le petit chouchou. J'aime beaucoup, mais en même temps, il me fait tellement plaisir. Je lui ai mis le Capitana contre Dundee. Donc il joue au Celtic. Il faut savoir que c'est son premier match à domicile dans son nouveau club. Donc je me suis dit qu'il allait être transcendé de ce fait. Parce que c'est vraiment un joueur de club. C'est vraiment un joueur qui est là pour régaler. Et il me fait un triplé. Triplé pour son premier match à domicile. En tout, c'est son deuxième match avec son équipe. Donc c'est hyper, hyper encourageant. Et j'espère qu'il va continuer à me régaler comme ça. Donc voilà, ce qui lui fait un score de chiffre déjà à 80. Ce qui est absolument phénoménal. Il a un petit score complet à 2-7. Alors il y a deux occasions ratées, effectivement. Mais je pense aussi qu'il y a une grosse débauche d'énergie chez ce joueur qui lâche rien. C'est un gars qui y va et qui vraiment est hargneux. Et moi, c'est un type de joueur que j'aime. J'aime avoir sous mes ordres des joueurs qui moulent le maillot. Et puis qui, de la première à la 90e minute, voire plus avec le temps additionnel, mouillent vraiment le maillot et se battent pour le club jusqu'au bout. Donc un petit triplet, ça fait hyper plaisir. On est à 80. Donc si vous comptez le bonus, alors lui, il est quasiment à 10% d'expérience, il me semble. Donc ce qui est assez énorme. Il n'a pas le bonus de carte de l'année. Parce que, donc il a 5%, je vous dis des bêtises, il a 5% de bonus d'expérience. Plus les 20% parce que je l'ai mis en tant que capitaine, il a le brassard. Donc il me fait 103 points lui tout seul. Autant vous dire qu'on avait très très bien commencé. Ensuite, enfin, c'était pas le premier joueur à jouer, mais ça commence très bien en tout cas avec Furuhashi. Ensuite, Takashi Usami. Takashi Usami, match en retard contre les Yokohama Marinos. Donc comme je vous l'ai dit, je vais être totalement honnête avec vous. J'étais pas parti pour le mettre. Je l'avais mis sur le banc. Pourquoi ? Alors, disons que Usami, c'est un profil particulier. Il est dans une équipe qui peine. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai déjà dit plusieurs fois. Il est capable de mettre un but ou une passe D. Mais, voilà, cette saison, lui, est vraiment en peine. Il n'arrive pas vraiment à exploser au niveau des scores. Cela dit, c'est toujours, comme vous le voyez, son score complet. C'est un joueur qui est très souvent, très régulier. Donc, c'est l'avantage qu'il a. C'est pour ça que moi, je le conseille pour les jeunes joueurs. Prenez un Usami. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Alors, si vous regardez la vidéo et qu'on est quasiment déjà en décembre, fin novembre, début décembre, faites attention. Le championnat asiatique va... Enfin, en tout cas, la G-Ligue championnage japonais va se terminer. Donc, ce n'est pas intelligent de l'acheter à ce moment-là, pour le coup. En tout cas, si vous voulez une équipe tout de suite compétitive, si vous êtes prêts à attendre, ça peut être une bonne affaire. Mais, voilà. Donc, lui, il a un score décisif avec 1-1 parce qu'il a le premier palier, vu qu'il a fait une passe décisive. Un très beau score complet à 24. Ce qui le met à 91-98 avec l'expérience et le bonus de carte de cette année qui est de l'ordre de 5%. Donc, franchement, c'est du solide, Usami. C'est du très solide et vraiment, il m'a régalé lui aussi. Et pour le coup, c'était vraiment... Il jouait le jour de la Games Week, pile au moment où la Games Week se lançait. Donc, autant vous dire qu'on commençait vraiment sur les chapeaux de roue. Ensuite, on a Otaru Yamaguchi. Otaru Yamaguchi, pareil, il a fait un match un peu plus... Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est lui qui a fait un match mitigé. Le Visele Kobe a eu beaucoup de mal. C'était vraiment brouillon. Heureusement, Kikuchi était en défense parce que, franchement, les Kashiwarisol auraient pu en mettre plus que deux. Mais il y a eu un très gros Kikuchi, je trouve, en défense. Et ils ont eu du mal. C'était assez brouillon, honnêtement. Le Visele Kobe, en plus, était à domicile. Moi, je m'attendais à une victoire. Ils perdent chez eux. Alors, à la dernière minute, ils se prennent un but, à la 95e, je crois. Donc, grosse désillusion. Honnêtement, dans le jeu, ils ne méritaient pas de gagner. Après, je n'ai pas vu toute la deuxième mi-temps. Donc, je suis arrivé en première et je n'ai pas regardé la deuxième mi-temps. Ou en tout cas qu'en partie. Donc, je ne pourrais pas vraiment me positionner. Mais, pour le coup, Yamaguchi fait un score complet qui est plus que correct. 16.2, c'est un bon score complet. Avec une passe décisive en plus pour Oda. Donc, on est sur un joueur qui va chercher un 76. 76, c'est un excellent score. Yamaguchi, de toute manière, c'est une valeur sûre. C'est un excellent joueur. Je l'ai depuis quasiment, je crois, avec Thornstra, mon joueur, qui est au club depuis le plus longtemps. Voilà, au niveau du nombre de sélections dans mes équipes. Je crois que c'est le joueur qui a le plus de sélections. A voir avec Miura et vos amis. Mais vraiment, il me régale. Il fait un très gros 79-63. Ce qui est un très très bon score. Et là, vraiment, on commence à croire à une bonne reward. On se dit, là, il y a moyen d'aller chercher une reward. Mais, grosse désillusion. Grosse désillusion. Zikia, qui n'est pas titulaire. Alors, ce gars-là, c'est pas de sa faute, bien évidemment. Il a été mis sur le banc. Alors, il avait fait un mauvais match contre Benfica en Champions League. Mais, de là à le mettre sur le banc, en sachant que c'est le capitaine de son équipe, du Spartak Moscou, j'ai été très surpris. C'est très dur à anticiper. Peut-être que vraiment les fans assidus des Spartak avaient eu des échos comme quoi ils joueraient pas. Je ne sais pas. Mais, alors, j'ai entendu des bruits aussi, notamment, sur la façon de sélectionner les joueurs, qui serait un petit peu bizarre à confirmer. Mais, en tout cas, cela dit, gros coup dur. Pourquoi ? Parce qu'on était vraiment sur une excellente lancée, là, au niveau de mes joueurs. Et, vraiment, ce sublime résultat vient être vraiment cassé par Zikia, qui n'est pas titularisé et qui ne rentre même pas en cours de jeu. Donc, ça fait très mal. Mais, on est toujours en course pour une récompense. Et, le dernier joueur, si vous le connaissez maintenant, mon gardien Guillermé, il fait un 44-7, donc avec un score complet à 8-4, 35 de score décisif. Bon, ben, voilà. Il fait son petit 44. C'est correct pour un gardien. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où le gardien se prend un but, c'est très dur d'avoir un gardien qui va aller chercher des gros scores. Ils sont très peu à pouvoir le faire. Il y en a, ça existe. Mais, ils sont très, très peu. Et, ce n'est pas le même prix non plus que Guillermé. Donc, voilà. Malheureusement pour moi, le locomotive Moscou, ben, fait 1-1. Et, il n'arrive pas à assurer le clean sheet. Ce n'est pas grave, parce que, comme vous le voyez, j'arrive aux 319 points. Ce qui est vraiment un score, vraiment, je trouve, très bon. Surtout qu'il y a un DNP, donc il y a un joueur qui n'a pas joué. Et, surtout, on va choper la 365ème place. Pour info, alors, il me semble que c'est les 550 premières places qui étaient récompensées. Et, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir des rewards. On va avoir nos 0.02 ETH plus une petite récompense. Donc, ça fait hyper plaisir. La deuxième sur la chaîne. Alors, vous allez découvrir. Si vous ne vous souvenez pas de la dernière récompense, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'avais présenté mon Asia. J'essaierai de vous la mettre en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez aller rigoler un peu. Parce que ce n'était vraiment pas terrible. Mais, on espère vraiment du très lourd pour cette récompense. Et, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, je crois que c'est les ETH et ensuite, ce sera la carte. Allez, on espère une T3 sympa. Au moins, un jeune joueur. Donc, 0.02 ETH. Donc, ça, c'est in the pocket. Et, maintenant, le joueur. Yoshiaka Komei. A voir. A surveiller. J'aurais bien aimé avoir Kaneko. Mais, il me semble qu'il est T2. Déjà, ce n'est pas un ancêtre. Donc, déjà, on peut être content. On ira voir tout à l'heure. Je vous propose d'aller voir ce que j'ai aligné pour cette Games Week. Hop. Pof. Alors, Zika est en match. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas sa note définitive. Vous ne serez pas totalement spoilé. Donc, pour cette Global All-Star. Donc, j'ai mis Guillermé. Au gardien. En défense, comme vous l'avez vu, j'ai mis Zika. Je mets Tonstra au milieu de terrain. Et Nakatani. Donc, Nakatani qui m'a été prêté par Bargains. Si tu nous regardes, Bargains, je te remercie beaucoup. Et j'espère qu'on sera bien récompensés. Et Furuerachi qui est toujours là. Furuerachi fidèle au poste. Et j'espère qu'il va me claquer un autre triplé. C'est contre Jablonek à domicile. Donc, ils ont vraiment toute leur chance de faire du très très sale. Et Furuerachi peut mettre un but. Il en a déjà mis en rentrant en jeu à Jablonek dans le match allé. Donc, je pense que sur le match retour, il pourra largement faire l'affaire. Ce sera plus dur pour Nakatani. Qui, lui, va jouer contre les Yokohama Marinos. Qui sont une équipe qui produisent des bons jeux. Et surtout, qui ont l'habitude de mettre des buts. Donc, je pense que je n'aurai pas le clean sheet. Mais, si je peux au moins aller chercher un petit score complet intéressant. C'est plutôt encourageant. Pour le coup. Après, donc, Bazzicchia qui, pour l'instant. Alors, le match vient de commencer. Pour info, il est 21h26. Donc, il n'y a que 26 minutes que le match ait commencé. Déjà, un score à 5-3. Ça peut donner un bon petit score. Alors, et en plus, ça ne compte pas forcément. Donc, si en plus, il arrive à faire un clean sheet. Ce qui m'étonnerait, honnêtement. Ça rajoute 10 points à son score complet. On verra. Mais, pour l'instant, ce n'est pas dégueu. 5-3, un score pour un début de match. Ensuite, on a James Toonstra qui va jouer contre Luzerne. Il faut savoir que Feyenoord a gagné à l'extérieur 3 ou 4-0. Luzerne s'était pris une vraie branlée là-bas. Chez eux. Je pense que le Feyenoord-Voterdame va peut-être essayer d'un peu verrouiller. Et, du coup, il n'y aura peut-être pas beaucoup, beaucoup de buts. Honnêtement, pour le spectacle, je n'y espère pas. En même temps, je me dis que dans les deux cas, de toute manière, Toonstra qui est le capitaine de son équipe et qui est très à l'aise techniquement. Il peut faire des passes comme des frappes de loin. Comme dans une conservation de balle où on va jouer moins offensif pour essayer de préserver le score. Être capable d'être une plaque tournante pour son équipe et de pouvoir aller chercher les ballons bas, les remonter via un bon jeu de passe. Donc, je me dis que quoi qu'il arrive, il ira chercher un score, je l'espère en tout cas, plutôt bon. J'espère surtout pas de carton, pas de blessure. Et ensuite, Guilhermé, lui, Guilhermé, il n'a pas de match. Il n'a pas de match, mais comme vous le savez peut-être sur cette Games Week, en tout, je crois, j'avais calculé, il y avait très, très, très peu d'équipes qui étaient couvertes. Je crois qu'il y avait 17 clubs couverts par Sorare qui jouaient. Donc, très, très peu de clubs, ce qui veut dire aussi moins de récompenses. Donc, il va vraiment falloir aller chercher un top. On va aller voir tout de suite à partir de quand on est récompensé. Donc, Global Oscar All-Star Div 4. À partir de la 80... Ouais, il faut faire un top 80 pour aller chercher une récompense minimum. J'espère au moins faire le deuxième palier. Je pense que cette équipe, elle, est totalement capable. Mais honnêtement, chercher une tier 3 rare, ça m'étonnerait, ça va être difficile. Mais qui ne tente rien à rien. Et vaut mieux tenter que de rester à rien faire. Donc, on l'a tenté. On verra bien, on verra bien. Déjà, moi, j'ai ce match-là à aller voir. En tout cas, le prendre en cours de match. Et voilà. Et ce que je voulais voir avec vous, du coup, pof. Hop. Donc, comme vous le voyez, Calendar, c'est une récompense de parrainage. Je remercie Fabien qui se reconnaîtra. Merci beaucoup à toi de m'avoir fait confiance. On échange ensemble. Donc, merci beaucoup. Et Yoshiaki Komai qui, pour le coup, est dans le thème de la vidéo. Et qui est un... Voilà. Comme vous pouvez le voir, un milieu plutôt... Voilà. Qui fait des scores plutôt corrects. Je ne me suis jamais vraiment concentré sur lui, pour tout vous dire. Je préfère... J'aurais préféré avoir Kaneko, mais on ne peut pas avoir ce qu'on veut non plus. Au moins, j'ai un milieu qui est titulaire. Ou en tout cas, qui fait des matchs. Je pense titulaire vu ses scores. Ou alors, qui arrive à chercher un très bon score complet. Mais à son âge, 28 ans, ça doit être un titulaire large au niveau des consadoles Sapporo. Mais voilà. Je suis content. Je ne voulais pas un joueur trop âgé. J'aurais bien aimé Kaneko. Ou au moins, un joueur peut-être un peu plus jeune. Mais qui serait plus sur une base d'espoir pour pourquoi pas jouer d'ici un ou deux ans. Et je l'aurais peut-être gardé ou peut-être vendu. Je ne sais pas. Mais voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est une récompense. C'est la deuxième qu'on va chercher avec notre club. Comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de... Enfin, en tout cas, il y a eu un nouveau recrutement. Il y en a d'autres qui vont arriver pour solidifier ma team. Et en même temps, je mets en vente des joueurs. Donc voilà. Il va y avoir un petit turnover au niveau de mon équipe. Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. On fera le point ensemble d'un peu ce que j'ai voulu faire. Pourquoi j'ai fait ça. Et je pense que ce sera soit une vidéo consacrée. Ou soit suite à ma prochaine partie qui sera plutôt courte. Vu que je ne présenterai qu'une seule équipe. Après, les résultats, on ira se baser un petit peu sur ce qui a changé au niveau du club. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez taper des bonnes rewards. Et surtout, vous amuser sur Sourard. Si vous voulez parler directement avec moi ou avec la communauté. Vous savez, il y a les liens en description et en commentaire épinglé. Pour ceux qui voudront utiliser mon lien de parrainage. Pour gagner une sixième carte au bout de cinq cartes achetées. Moi, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like. A poser vos questions par commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt sur Sourard. Allez, ciao l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501